D'abord, je voudrais faire un remerciement, un remerciement au petit virus Covid, parce qu'on est dans un lieu que j'imagine assez neutre, c'est vraiment un très grand honneur pour moi de parler dans ce lieu magnifique, admirable, devant vous, frères et sœurs de la Sainte Présence et d'autres lieux, de parler entre mon bien-aimé Sauveur, à gauche, de ma mère Marie à droite, et aussi là-bas il y a l'icône de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le Saint-Patron de l'ordre fondé par l'Anza des Bastos, l'Arche, auquel j'appartiens depuis plus de 60 ans. Donc, nous allons dans cette petite poserie, évoquer dans un premier temps des témoignages, disons un peu historiques, sur l'Anza des Bastos, qui m'ont renais ce témoignage de vie, qui, comme vous le venez, a un lien très précis avec les atteintes à l'environnement et à l'écologie. Dans un deuxième temps, nous ferons une petite réflexion sur une question, est-ce que le christianisme a toujours été écologique ? Et est-ce qu'il l'est toujours ? Et dans un deuxième temps très bref, un petit résumé, nous essayons de voir les critères de ce que peut être une écologie chrétienne. Et nous terminerons par quelques paroles du pape François. Donc, l'Anza des Bastos, bien hélas, aujourd'hui, très peu connaissent. Et c'est étonnant que dans les générations nouvelles, quand on parle de l'Anza des Bastos, c'est pas inconnu. Il y a une génération d'avant, mais pas tellement, tellement de plus. Donc, il est vrai qu'il est mort il y a déjà 40 ans, c'est soit une génération. Alors, bien d'abord, on va essayer de faire une petite biographie très rapide de l'Anza des Bastos. Il est né en 1901, mais c'est quand même assez loin, d'un père italien et d'une mère angersoise. Donc, il a des racines à la fois dans le monde sainte, dans le monde méditerranéen. À l'âge de 27 ans, après leur année de travail intense, il a passé sa thèse de philosophie à Pise, donc en 1928, sur le thème de la Trinité spirituelle. Ce thème, je pense, est familier ici, puisque les triades sont un des thèmes majeurs de ce que l'on peut connaître de la tradition sceptique. Et le thème, donc, de son livre, c'est de montrer que tout est triable dans la création, dans l'homme, dans les facultés de l'homme. Voilà, donc c'est, je ne vais pas entrer dans le détail de sa réflexion, qui est très, très intéressant et très profond. Mais il est philosophique et surtout spirituel. Cette thèse a été reprise dans un livre qui s'appelle La Trinité spirituelle. Vous pourrez revoir tous ces thèmes-là en détail. Voilà, donc, le docteur en philosophie, à l'âge de 27 ans, il, après pas mal de vagabondage, peut-on dire, donc, il est allé, dix ans après, en 1937, auprès de Gandhi. Alors, pourquoi aller auprès de Gandhi, en tant que robléen, en tant que croyant catholique, chrétien ? Eh bien, il n'est pas allé auprès de Gandhi pour, comme on l'a accusé souvent, chercher des traditions orientales. Il s'y est intéressé, bien sûr, mais ce n'est pas du tout cela qu'il a cherché auprès de Gandhi. Ce qui l'a attiré auprès de Gandhi, c'était quelqu'un qui vivait concrètement, dans sa vie, les exigences de l'Évangile. Il faut savoir que l'Évangile était le livre de chevet de Gandhi. Et ça, que personne ne le save. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce que Gandhi est resté un doux ? Et il n'est pas devenu chrétien, puisqu'il avait vraiment assimilé profondément le message de l'Évangile. Eh bien, ce qu'il a retenu, ce sont les divisions des Églises chrétiennes. Donc, il est resté très proche de l'Esprit de l'Évangile, mais sans faire le pas d'entrer dans une Église, déçu par cette division qui demeure un scandale. Donc, l'Anthèdele Basto entre dans l'Ashram de Gandhi. L'Ashram, ça veut dire la communauté de disciples qui l'avaient réunis autour de lui. Et ce n'est, très humblement, au service de la cause de la non-violence de Gandhi. Et il se met à la vie simple, au travail des mâles, il apprend à carner le coton, à filer le coton, à travailler au jardin, à faire les tâches les plus humbles de la communauté, et à s'initier à cette non-violence qui touche tous les plans de la vie. Et c'est ça qui attire l'Anthèdele Basto, c'est que la non-violence peut s'appliquer à l'agriculture, à l'alimentation, à la médecine, à la justice, aux relations humaines. C'est donc une vision globale de l'homme qu'elle est présente. Mais le terme de non-violence n'est pas très bien choisi parce que c'est un terme négatif. En sanscrit, c'est « a-in-sa », la non-duisance. Mais c'est d'abord un peu négatif. Et personnellement, je préfère le thème qu'a adopté Martin Luther King, pour la même réalité, la force d'aimer. Pour nous, chrétiens, je pense que c'est sans sommeil. Donc, cette non-violence qui touche tous les plans de la vie, elle a sa racine dans un travail essentiel de guérison du cœur. Dans le cœur de l'homme, il y a une tendance originelle et universelle au profit, à la possession, à la domination, à l'organisme. En langage chrétien, c'est ce qu'on appelle le péché originel qui est dans le cœur de chacun depuis le berceau. et tout le travail de l'homme va être de guérir son cœur de ses tendances et par un travail constant et toujours à renouveler pour éliminer, combattre ses forces, pour faire du profit, de remplacer le profit par le partage, la possession par le don, par le service. Et il faudra travailler longuement toute une vie. C'est un travail à refaire tout le temps. Mais c'est la clé de la force d'aimer. On ne peut la guérir que si on travaille à cette guérison profonde du cœur. Donc, dans les achats de l'Ordia, évidemment, il y a toute une part consacrée à la vie spirituelle, à la méditation, à la prière, matin et soir, la méditation qui est l'oraison en langage chrétien. Voilà, on s'en passe tous, on entre dans cette école de vie intérieure et de traduction dans la vie de tous les jours de cette force d'aimer qui découle de cette manière d'être. La non-violence est une manière de faire qui découle d'une manière d'être. Et cette manière d'être, elle découle de ce travail intérieur constant. Et, après quelque temps, Nazareth Pastore reçoit une révélation, on peut dire le nom, de l'Esprit Saint, une inspiration, une nuit dans la montagne, en pleine jungle, dans son pèlerinage aux sources. Il voulait aller aux sources du Gange. et là, après une tempête, dans la nuit, l'Esprit Saint lui parle et lui dit « Chantilas retourne et fonde. » Chantilas, c'était le nom que Gandhi lui avait donné. Chantilas, la paix, d'un seul serviteur. Donc, Chantilas, serviteur de paix. Et il entend cette voix, donc, il lui indigne l'ordre de retourner en Europe. dont il écoute et il dit à mon niveau-là « Je pense que je suis appelé à donner en Europe ce message de la non-violence. » Alors, il repart de l'Inde et il passe par Jérusalem, Constantinople, le mont Athos et il revient à Paris. Mais c'est la guerre en 1939. La guerre va éclater et il va passer donc tout ce temps de guerre à Paris. Il avait décidé de ne pas disons choisir lui-même de créer quelque chose. Il a dit « Je ne veux fonder que si on m'appelle. » C'est très important. Il a dit « Si je reçois un signe que l'on vient à moi, donc je ferai quelque chose, mais j'attends. » J'attends ce signe. Et là, pendant les années de guerre, il ne va quand même pas être inactif. Il va réunir autour de lui quelques disciples. C'est là où il va faire des causeries dans ce qu'on appelle la rue Saint-Paul auprès auprès d'un petit groupe de jeunes qui se réunit autour de lui. Il va faire des causeries sur l'Évangile. Il a un commentaire de l'Évangile qui va nous donner ce livre qui s'appelle « Commentaire de l'Évangile » que vous pouvez lire et toute la suite de ces causeries qu'il a donnée à cette époque-là. Et puis, un jour, trois jeunes viennent le voir et lui disent « Mais nous pensons que vous avez la clé pour les problèmes de notre monde. Est-ce qu'on peut vous suivre ? » C'était là le signe attendu. Il a dit « Venez, on va voir ce qu'on peut faire. » Donc, là, avec ces premiers disciples, ces trois-là, ces trois jeunes gens ne vont pas le suivre jusqu'au bout. Ils vont le suivre quelque temps puis vont l'abandonner. Mais ça ne fait rien parce que d'autres seront vus à la place. Ces trois-là, on les connaît, c'est des journalistes célèbres du Nouvel Obs, de trois journaux très connus aujourd'hui et qui, d'ailleurs, viendront le revoir. Alors, après, ces premiers disciples, là, ils forment un premier groupe. Ils vont travailler un jardin à Marie, autour de Paris. Il y aura un atelier de tissage et puis, ils prononceront leur premier vœu. Effectivement, donc, l'ordre fondé par de la vie. vœu et a comme base sept vœux qui sont le vœu de travail, d'obéissance, de responsabilité et de co-responsabilité, de purification ou de simplification de la vie, le vœu de service de la vérité, de la vérité, et le vœu de non-violence. En fait, c'est cette facette du don de vie. Alors là, le premier vœu de ces compagnons-là et puis, Manda del Basto va se marier avec une musicienne, Simone Gévelin de Marseille, qu'on surnomera Chantrelle parce qu'elle avait une voix admirable et ils vont fonder la première communauté à tourner en charade maritime. C'est là où je vais le rencontrer puisque j'habitais très près à 60 kilomètres de Tournier à Angoulême. Tournier était entre Angoulême et Bordeaux. Et là, moi, j'avais 12 ans quand je l'ai rencontré. Là, les premiers compagnons vont se former et la communauté va durer 4 ans mais fondée sur des bases insuffisantes. fondée sur des bases insuffisantes, elle va s'acheter par un échec en 52. Alors, les premiers compagnons qui vont être les rescapés de ce premier essai vont reprendre en 54 à Bollem dans le Vaucluse dans une maison qui appartenait à l'épouse de Manzana et Basto. Et c'est là où moi, je rentrerai dans la communauté avec ma femme mais qui, à ce moment-là, nous étions célibataires tous les deux. Donc, deuxième communauté qui va se structurer, s'agrandir et plus à peu d'autres communautés vont se fonder. La communauté va quitter Bollem en Provence pour se fixer à ce qui est maintenant la maison mère dans les Raux. Et Manzana de Basto va continuer à s'aimer à travers le monde, va faire des conférences un peu partout, à réunir des petits groupes d'amis et il va mener cette vie jusqu'à sa mort donc en 1981. Il avait à peine donc atteint les 80 ans. Après, une vie vraiment bien bien chargée et où à côté des communautés qui sont, si vous voulez, un peu un laboratoire de la non-violence, une sorte d'action non-violente permanente, il va faire des actions, ce qu'on appelait des actions civiques non-violentes, c'est-à-dire des interventions dans la société. Mais ce n'est pas comme on n'a pas voulu se couper de la société, mais intervenir à une faible mesure sur des problèmes cruciaux. C'est de cette façon que la première action a été une à Marcoule, qui était voisine de la communauté de Molenne. Marcoule, c'était la première usine atomique. Et là, on a envahi l'usine, un peu dans la façon de ce que fait Greenpeace aujourd'hui. Nous, on était les précurseurs, on a envahi, on a passé les barrières et on s'est assis pour donc là mettre en garde contre les dangers des nucléaires. C'était la première action de l'Arche. Ensuite, on a eu une seconde, c'était pendant la guerre d'Algérie pour les droits de l'homme contre la torture d'une part et deuxièmement contre les centres d'assignation à résidence surveillée qui étaient des sortes de camps de concentration dans lesquels on enfermait les Algériens qui n'avaient pas été condamnés, qui n'avaient rien fait du tout mais seulement on les suspectait. Donc voilà, c'était des camps où on mettait des suspects, des gens qui pouvaient faire du mal mais sur lesquels on n'avait aucun critère. Alors on a constitué un petit groupe de 30 volontaires dont j'ai fait partie et nous allions devant les camps en disant nous on n'est pas plus suspect que ceux qui sont dedans donc mettez-nous dedans avec eux. Alors bien entendu on nous l'a refusé et on a fait une longue action après à Paris qui s'est terminée autour de la Concorde où on s'est mis autour de l'obélisque de la Concorde avec une pancotte nous aussi nous sommes suspects jusqu'à ce que la police nous sorte du lieu parce qu'il y avait une grille il y avait des pics alors on était à l'intérieur on avait fermé la clé on a dû nous passer par-dessus les pics c'était pas très drôle et la police très souvent parce que ça durait très longtemps on allait devant les camps le camp de Trigrincennes etc alors elle nous emmenait dans un commissariat jusqu'à la ville tombée puis après on partait dans un fourgon cellulaire et nous emmenait à 20 ou 30 km de Paris en pleine nuit à 2h du matin voilà après on devait revenir en marchant toute la nuit jusqu'au premier métro pour repartir le lendemain à l'assaut du ministère de l'Intérieur de la France de l'Ouble ça s'est terminé par un jeûne dans le bidon ville de l'Anterre où là on a fait un travail d'aide directe aux Algériens des cours du soir on a fait on a fini par un jeûne demi-jour on a été attaqué par l'OAS qui est venu le septième jour on était sous une tente donc il y a eu des fascistes qui ont coupé les cordes de la tente qui s'est adapté sur nous ils nous ont extirpé nos sacs de couchage ils nous ont déculottés c'était très drôle en pleine nuit et puis voilà ils sont repartis j'ai perdu mon beau mentalement tissé à main je ne l'ai jamais retrouvé voilà donc ça c'était cette action donc pendant la guerre d'Algérie il y en a eu d'autres en particulier pendant le concile on a essayé de faire passer l'idée de non-violence dans les textes de Vatican II et pour cela dans un des rastos on a fait un jeûne de 40 jours dans un monastère trappiste près de Rome et il y a eu aussi un jeûne des femmes aussi à Rome toujours dans le même but et on a l'un des rastos a été reçu par le pape et là on a pu faire passer il y a vous trouverez un petit article très très court où il est dit que l'église soutient ceux qui par des moyens sains les pauvres travaillent à sauvegarde de la justice c'est très très court mais enfin c'est le fruit de ce travail qui a quand même été très long pour obtenir cette écoute cette écoute de l'église voilà donc il y a eu d'autres actions moi j'ai avec ma femme nous avons fait un jeûne de 15 jours au moment où il y a eu cette terrible guerre entre le Pakistan et l'Inde avec des milliers de morts donc cette action qui s'appelait « As-tu fait de ton frère Bagary » là on a jeûné 15 jours à Paris voilà donc j'ai fait moi une marche aussi en faveur des objecteurs de conscience espagnoles une marche entre Genève et Bourgada voilà c'est des quelques types d'actions civiques et pour vous montrer que nous sommes quand même très à l'écoute des problèmes du monde et que notre action ne se résume pas à la vie communautaire qui pour nous est très importante et est la base de la non-dérosse voilà donc pour l'essentiel de la vie de l'Angèle de Basto parce qu'il s'est entreguilé en même temps avec la vie de la communauté donc moi comme je vous dis alors je suis né en 37 au moment où l'Angèle de Basto était auprès de Jandine moi j'étais au Berceau et à 12 ans j'ai rencontré la première communauté de Tournier de Charente et puis là j'ai reçu vraiment un appel donc très jeune mais très nette et très fort bon mais qui a grandi là je faisais mes études et jusqu'au baccalauréat donc j'ai attendu mais en étudiant les écrits dans un des vastos je faisais partie d'un petit groupe d'amis à Nancy j'ai passé mon bac de philosophie là il y avait j'étais en lien avec avec le père Guetman Jacques Guetman qui fera partie plus tard de l'écoffe et fondra l'église catholique orthodoxe d'Argentine avec une compagne de l'âge mais en ce moment là il était catholique romain donc je passe le bac et j'entre à 18 ans dans la seconde communauté de Boleyn en Provence où je je passe du travail de la plume aux travaux physiques alors bon ça a été rude en trois mois j'ai perdu l'Ikio la vie était très spartiale à ce moment là dans cette première communauté il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de téléphone il n'y avait pas de voiture évidemment donc là on avait on avait donc un four à pain on faisait moudre notre blé à un petit moulin qui tournait sur le ruisseau c'était une vie comme il y a 50 ans donc la vie paysanne d'autrefois donc là nous avons mis en pratique déjà tout ce que Shantidas avait pu réunir dans le Nashram bordien donc la pratique du compostage donc de l'agriculture biologique là on a vu l'école aussi on a pu faire l'école aux enfants maintenant ça serait de plus en plus impossible les nouveaux décrets de monsieur Macron on ne peut plus faire l'école à la maison bon en ce temps là il y avait quand même un peu plus de liberté et là donc je vais faire un point tout un petit petit de travaux d'apprentissage j'ai été jardinier cultivateur j'ai été boulanger j'ai été instituteur j'ai été responsable de communauté j'ai été typographe imprimeur on apprend beaucoup de choses dans nos communautés on essaie de ne pas se spécialiser dans une formation dans un pays dans un dans un métier mais d'avoir une formation quand même bien variée voilà donc j'ai participé à ces actions comme je viens de le dire je me suis marié en 60 en 61 avec donc ma femme mais on est entré tous les deux séparés ce qui est quelque chose de très important parce que on avait tous les deux une vocation forte le problème le problème de ceux qui viennent dans nos communautés maintenant en couple c'est que très souvent un a la vocation et l'autre ne l'a pas par exemple à la grande baisse là où je suis maintenant un couple vient de partir c'est le cas une a tout à fait la vocation l'autre le garçon pas mais là j'ai eu cette grâce que tous les deux on est entrés avec une vocation forte commune voilà donc et bien depuis ça va faire 60 ans que nous sommes mariés nous avons eu 300 enfants qui ont été à l'école à la communauté et qui ont été très marqués donc en 76 nous avons vécu le renouveau charismatique à la communauté qui a été un moment très important pour nous ça a été vraiment une révélication de notre vie chrétienne ce qui si vous voulez pour le Christ avant c'était quelque chose comme quand on regarde dans un objectif photographique et que l'image est un peu floue pour le Christ à ce moment là c'était quelque chose comme ça et avec l'expérience de renouvellement dans l'Esprit Saint l'image est devenue nette et le Christ est devenu quelque chose de vivant de présent et ça a été vraiment une révolution intérieure ça nous a pas ce renouvellement dans l'Esprit Saint ne nous a pas du tout écarté de notre vocation de l'âge au contraire et je crois que tous ceux qui ont vécu dans un ordre ou une communauté ont vécu la même chose le Dominicain est resté d'autant plus Dominicain le Bénédictin d'autant plus Dominicain et nous on est resté d'autant plus compagnons de plage mais différemment si bien que après ce renouvellement dans l'Esprit Saint nous avons ressenti avec Laurence que la paix a fondé une communauté de l'âge avec les valeurs de l'âge mais spécifiquement chrétienne qui s'est appelée Beth Salem c'est à dire la maison de la paix en hébreu Beth Shalom et cette communauté avait pour bon but donc de recevoir d'accueillir des personnes en difficulté et là pendant 21 ans on a reçu des drogués des alcooliques des personnes brisées par la vie mais avec donc un schéma de pléir spécifiquement chrétien et puis là on a un aspect particulier c'est le lien avec le judaïsme on l'a senti très fort on est allé en Israël et là on a fait des sessions de connaissance d'Israël où il y avait des formations à l'hébreu avec un prêtre qui était avec nous et puis de la danse d'Israël les chants d'Israël l'histoire d'Israël la liturgie d'Israël des sessions de huit jours de connaissance d'Israël voilà donc ça c'était notre vie de notre vie de Bessalem et là au bout de donc vers les années 2000 on s'est retrouvé tout seul le prêtre qui était avec nous est allé à Jérusalem et là nous avons pris un peu notre retraite communautaire et nous sommes venus en Bretagne alors il faut dire que quand nous avons nous avons nous avons changé on a commencé notre première communauté dans les Landes ensuite on est allé dans le Périmée orientale près de Prade où là on a élevé on faisait de l'arboriculture avant on faisait de l'élevage de chèvre et après on est venu donc en Bretagne à Périmée près de Vier sur Vélon je dois dire que chaque fois qu'on a changé on n'a jamais fait par notre propre désir on a toujours demandé au Seigneur de nous envoyer un signe pour savoir où nous devions aller et on a toujours reçu ce signe avec évidemment la contrepartie c'était d'obéir donc nous sommes arrivés à Périmègue là et dans un petit domaine de 4000 mètres carrés et puis entouré à 180 degrés tout autour de champs conventionnels et là on a pu divers terres un jardin un verger alors tout allait bien mais peu à peu on a eu des troubles de santé on a eu des démangeaisons qui sont tournées en urtiquaires en plaques rouges si bien que en 2017 c'est devenu maintenant on ne pouvait même plus dormir à la nuit on ne savait pas d'où ça venait et là on s'est aperçu que quand on arrêtait de manger nos légumes et nos fruits les troubles disparaissaient je n'avais plus d'urtiquaires on reprenait nos fruits nos légumes ça veut partir alors on a fait des analyses des analyses dans un laboratoire d'Allemagne parce qu'aucun laboratoire de France ne peut le faire sérieusement un laboratoire qui analysait le glyphosate et je m'envoyais donc le jus de mes fruits et des légumes et il y avait un choix le seul minimum donc on a arrêté le jardin le jardin était en friche on a abandonné le verger et on a pris tous les légumes à l'extérieur et puis on a décidé de mettre la clé sous la porte on est parti et maintenant nous sommes dans la petite communauté de Brunevèze à côté de Pluméon à l'Ambert qui est une communauté de l'arche une communauté de l'arche bretonne mais c'est pour vous dire que nous cultivions tout à fait en bio même en permaculture c'était bon j'avais fait ça toute ma vie et j'aurais pu vendre les produits du jardin en bio mais ce n'est pas un problème parce que les organismes certificateurs ne ne s'occupent pas des glyphosates et des pesticides nous n'avons pas les moyens c'est vrai c'est cher et donc on peut très bien vendre en bio alors que il y a plein de glyphosates dedans c'est pourquoi quand vous achetez du bio vous savez on a une interrogation merci pour ça ça on a pas mal à faire voilà alors voilà quand même le petit lien entre notre vie et puis les 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 problèmes de l'écologie ça tient ou même voilà alors après ce petit tour historique sur la sur l'anzeal de pasto et puis la vie des communautés on va peut-être passer à une réflexion comme je vous disais sur sur la question est-ce que l'écologie le christianisme a toujours été écologique bon donc il ne faut pas croire quand même que les atteintes à l'environnement elles ont été tout le temps bien avant le christianisme elles remontent elles remontent au néolithique et on sait maintenant qu'il y a eu des atteintes à l'environnement déjà vers les 10 000 ans avant Jésus-Christ il y a eu des déforestations des désertifications aujourd'hui des déserts dont l'origine remonte avant l'ère chrétienne donc il ne faut pas dire que c'est le christianisme qui a toujours été la cause des dérangements à l'environnement bon mais est-ce que l'église a toujours aidé dans ce sens-là et en particulier sur le respect le respect des animaux le bien-être de l'animal est-ce que l'église a toujours été un ferment dans ce sens-là alors malheureusement sauf si on se réfère à l'église primitive si on regarde les les premiers temps de l'église donc le temps du père de l'église on voit qu'il y a quand même toute une toute une démarche dans le sens donc du respect de l'âme des animaux et en particulier sur la consommation de la viande il y a toute une école de si on veut tout un courant végétarien je ne vais pas entrer dans les détails mais ça on peut l'étudier donc dans tous les pères qui demandent enfin bon les voix de la silence qui demandent Alexandrie Saint Jérôme et là on peut voir ce qu'on peut appeler ce courant végétarien et il y a eu un autre courant un courant qu'on peut appeler pastorale qui a été donc avec Saint Augustin un peu différent pour suivre l'injonction du Christ manger ce qu'on vous propose ça c'est pour l'apostolat mais il y a eu tout ce courant et en particulier le courant monastique qui a vécu qui a essayé de vivre ce retour ce retour disons aux sources de donc du respect de l'animal et du végétarisme alors là je vais vous citer quelques passages là alors on va prendre on va prendre Saint Jérôme Saint Jérôme au quatrième siècle alors il reprend un passage de Paul qui écrit dans l'épître à Timothée ce qui est bien c'est de s'abstenir de viande et de vin vous avez dit c'est un problème alors Saint Jérôme lui reprend ce passage là et il dit la consommation la consommation de viande a été interdite jusqu'au temps du déluge Jésus le Messie qui est arrivé à la fin des jours a fait remonter la faim à l'origine de sorte qu'il ne nous ait plus permis de répudier une femme ni de manger de la viande comme l'apôtre le dit entre guillemets il est préférable qu'il ne mange pas de viande ni de boive de vin car la consommation de vin a commencé avec celle de la viande après le déluge c'est la citation de Saint Jérôme donc c'est ce grand courant végétarien que nous retrouvons avec Clément d'Alexandrie au troisième siècle puis au quatrième avec Basile le Grand Grédoir de Naziance Jean-Crétaire et puis comme on vient de voir avec Jérôme et ce courant des premiers chrétiens donc suivant la lettre de Pline à Trajan mangeait non seulement des mets innocents subus inoxus un terme que le poète Thérèse au quatrième siècle le reprend subus inoxus et innocent ça ne veut pas dire non-coupable mais c'est la copie exacte de l'Aïmsa de Gandhi la non-duisance inoxus c'est une application intéressante de faire le lien là entre Gandhi et l'église primitive voilà donc il y a vraiment eu un courant de respect de l'animal parce qu'il a été suivi dans les siècles suivants pas tellement et en particulier alors ça je vais je vais peut-être un peu vous surprendre mais dans ce monastère il y a beaucoup de chats les messieurs prièrent tous ces petits minets si gentils voilà mais ces petits minets si gentils ils n'ont pas toujours eu l'accueil de la sainte présence et si l'on prend un texte de 392 oui donc la fin du quatrième siècle l'empereur chrétien Théodose à la demande du pape interdit de posséder des chats parce qu'ils sont associés à la dépravation sexuelle et à la sorcellerie donc on demande aux chrétiens de capturer tous les chats et le jour de la sainte Jean dans le grand feu soigneusement guénie avec l'énergie on jetait les chiennes les chats vivants dans le brasier des chrétiens bon voilà et ça a continué ça a continué en 1484 le pape innocent promu l'innocent 8 si vous voulez promu d'un église pour faire tuer le maximum de chats censés d'être la forme que prend le diable sur terre même chose bon quand on continue en Angleterre c'est assez intéressant alors là du temps de Marie-Pudor la même chose les chats vont être brûlés sur les bouchées parce qu'ils sont le symbole de l'hérésie protestante bon et du temps d'Elisabeth alors il faut être aussi brûlés parce qu'ils sont signes de l'hérésie catholique pour le chat voilà et alors il va se faire attendre le 18ème siècle pour que les chats soient dédiabolisés il y est arrivé quand même mais ça a été long voilà alors donc ça c'est pour les chats mais et là ça ne s'arrête pas là par exemple toujours dans l'image diabolique alors il y avait les chats les chats noirs en particulier mais il y avait aussi le diable des boucs vous savez que le bouc c'était la figure des diables alors là pauvre pauvre bouc pauvre chèvre vous avez jusqu'à très récemment ça c'est pas je vais pas très loin très récemment il y avait un village d'Espagne où tous les ans à la même date le peuple chrétien réunit autour de l'église avec évidemment l'assentiment du curé des villages on hissait une pauvre chèvre dans le clocher et on la jetait vivante en bas voilà l'image du diable la même chose et ça c'est très récemment en Espagne voilà donc vous voyez la compassion pour le bien-être animal ça n'a pas toujours été lié au christianisme bon reprenons la Corrida la Corrida aussi ce charmant spectacle l'église l'a parfaitement admis pendant très très longtemps en 1567 une bulle du peuple qui 5 alors là excomunie les taureaux ah vous allez dire enfin enfin mais non non c'est pas du tout pour sauver le taureau non c'est simplement parce qu'il était interdit de mettre sa vie en danger alors on excomuniait le taureau parce qu'il mettait sa vie en danger mais pas du tout parce qu'il allait tuer le taureau voilà alors de la même façon on interdisait le domaine qui était une mise en danger de sa vie voilà alors les Corrida étaient toujours permises ah quand même avec une petite nuance de la même façon qu'on interdit vous savez qu'il y avait quand même une tradition dans l'église primitive d'interdire aux soldats d'être baptisés d'entrer dans l'église ça c'est pas très volé mais il y a eu toute une tradition et dans l'église catholique il y avait encore assez récemment donc les clercs ne pouvaient pas faire le service militaire bon c'est un petit reste alors là la même chose les clercs ne pouvaient pas aller voir les Corrida une petite nuance mais les laïcs pouvaient tout à fait alors ça ça a duré ça dure encore la catholique d'Espagne elle ne se note perd du monde de la chose et la Corrida continue et en France maintenant aujourd'hui à Béziers vous avez une messe célébrée dans l'arène vous voyez la position d'église bon on en est là encore sur le respect de l'animal et malheureusement l'église n'est pas en tête alors maintenant toujours dans ce respect de l'environnement on va quitter le respect de l'animal et on va passer au 19ème siècle donc vous avez eu moi dans mon enfance tout le monde était en bio ça n'existait pas le mot bio n'existait pas parce que tout le monde était bio j'avais devant devant ma maison j'avais les champs qui étaient labourés par les chevaux avec le bravant la charrue on battait le grain avec la batteuse c'était toute une civilisation paysanne qui était la même depuis le néolithique finalement je n'ai pas vraiment tout changé mais là vers les années 50 vous allez avoir ce grand bon de la technicité donc après la guerre tous les explosifs vont être transformés en engrais toute la technicité des tanks va passer au tracteur et vous allez avoir tout ce bond en avant qui a été décidé par le gouvernement c'était le gouvernement de Edgar Pisani et le général de Gaulle c'était donc un parti pris très précis d'élimination de toutes les petites fermes c'était vraiment une volonté très précise donc avec la technicité et puis vous avez vraiment vraiment tous les talus qui ont été des milliers de talus bretons vous aviez tout un petit écosystème des petites parcelles avec la haie autour où vous aviez toute une faune et tout un équilibre et puis une fois vous avez coupé les talus et bien c'est l'érosion avec l'eau etc vous avez toute la destruction de cette merveilleuse équilibre de l'environnement de siècle qui avait été mis au coin qui a été balayée par ce grand courant à partir des années 50 donc au moment où moi je rentrais à la communauté et où je pouvais continuer ce que j'avais vu dans mon enfance et bien toute la France et l'Europe et le monde entier faisait ce bond en avant qui nous amène à la situation d'aujourd'hui que vous connaissez donc avec les pesticides évidemment les herbicides les frongicides les insecticides et puis le glyphosate je suis une victime oui parce que je ne vous ai pas dit on a eu tous ces problèmes de peau etc mais moi malheureusement en plus j'ai été atteint profondément j'ai eu des reins qui sont atteints je fais de la goutte alors que je n'ai jamais mangé de gibier de charcuterie avec l'origine de l'âge évidemment et puis donc toute ma vie j'ai eu une vie à la campagne j'ai travaillé de mes mains donc j'ai eu des exercices l'air pur etc donc comment arriver aujourd'hui à avoir de la goutte et puis j'ai deux cancers un cancer de la vessie un cancer de la prostate qui pour moi sont liés à cet empoisonnement pendant 20 ans dans le glyphosate cette moutou voilà bon alors je ne suis pas tout seul le médecin de RIEC de Surmelon m'a dit mais vous savez monsieur j'ai beaucoup d'autres cas dans ma clientèle de gens dans le jardin touchent un grand champ des grands conventionnels voilà donc c'est collé voilà alors ils se grambons en avant pour revenir à l'église et bien ça a été largement favorisé par la jeunesse agricole catholique la fameuse Jacques qui est allée à fond dans ce mouvement pour lui de voir le danger elle n'a pas les trouver le danger et ils sont allés là-dedans ils ont suivi ce mouvement alors il n'y a que maintenant que très très modestement il y a le retour mais n'est-il pas trop tard voilà donc c'est ce petit tour sur est-ce que l'église du christianisme a toujours été écologique ben non ni pour l'enlivrement ni pour le respect de l'animal voilà alors peut-être maintenant on pourrait dire quelques mots sur sur les critères d'un d'une écologie chrétienne bon je ne la développe pas parce que ça demanderait un long développement j'ai juste pris quelques quelques titres si vous voulez donc quelle peut-être une écologie chrétienne qu'elle doit être mais une écologie chrétienne c'est d'abord une écologie de l'émerveillement je crois que ça c'est très important c'est une écologie de l'admiration devant la création devant le créateur et immédiatement vient le mot l'ouvrage on s'émerveille devant cette création et on ne peut que le louer donc l'émerveillement l'ouvrage puis dans un deuxième temps qui en est la suite la gratitude la gratitude c'est quelque chose qui n'est pas très courant aujourd'hui donc on ne rend pas grâce très facilement mais voilà dire merci c'est très important s'émerveiller louer Dieu et rendre grâce c'est je crois les trois trois critères de l'écologie chrétienne mais ensuite c'est ce respect c'est ce respect de de l'animal le respect tout simplement de la terre le respect de la terre le respect des plantes des végétaux le respect donc de tous les animaux quels qu'ils soient dans toute la mesure du possible parce que vous avez mangé c'est tué et c'est toujours le compromis le l'animal avait ce sens étonnant du compromis c'est à dire garder toujours la direction la direction mais faire ce que l'on peut là où l'on est avec les moyens que l'on a les personnes qui sont là donc on peut en manger des plantes on peut en manger peu on peut ne plus en manger du tout mais ce qui compte c'est l'effort c'est la direction donc respect des animaux respect respect de la vie respect de donc et puis immédiatement après ce que l'on voit chez notre père François et ça c'est très très important c'est le respect de l'homme le respect des droits de l'homme de lutter contre la misère pour l'égalité ça reste toute cette dimension il ne peut pas y avoir d'écologie sur le plan de l'environnement sans qu'il y ait une écologie d'un aspect de l'homme donc deux faces qui sont inséparables une écologie chrétienne ou un christianisme écologique c'est la même chose c'est celle du courage il y avait dans les dans les voeux il y avait des voeux aussi chez Gandhi il y avait 11 oeufs encore plus que chez nous qui en avons 7 et il y avait un peu d'intravidité intéressant voilà pour Gandhi il fallait qu'il y ait autour de lui des hommes qui aient du courage et il disait je ne peux pas faire un non-violent d'un lâche il faut il faut il préférait donc il pouvait un soldat de quelqu'un qui s'était battu faire un non-violent mais quelqu'un qui avait peur qui était large il ne pouvait pas faire un non-violent donc il se veut de l'intravidité et cette notion de courage voilà et je crois qu'un chrétien écologiste ou un écologiste chrétien doit avoir ce courage et cette intravidité pour changer son mode de vie parce qu'aujourd'hui on ne peut pas avancer pour la sauvegarde de la planète s'il n'y a pas un changement absolument radical et évidemment très difficile mais la planète ne sera sauvée qu'au prix d'efforts extrêmement radicaux voilà et puis deux aspects fondamentaux pour un chrétien c'est la confiance la confiance en Dieu qui tient tout dans sa main ça n'est pas on peut être et beaucoup dans l'écologie peuvent être tentés par par le désespoir l'angoisse combien autour de nous des gens qui sont dans l'angoisse dans l'anxiété devant cette accumulation des nuages qui montent à leur maison et les gens tombent facilement dans le désespoir le chrétien sait que Dieu tient tout dans sa main et qu'il y aura le dernier mot et il y a pour nous l'espérance l'espérance que de toute façon tout finira bien alors finira bien mais peut-être en passant par un déluge un déluge cette fois fait de main d'homme c'est évident peut-être que nous nous disparaîtrons dans ce déluge mais qu'est-ce que ça importe puisque après nous allons nous retrouver auprès de notre bien-aimé nous n'aurons pas pire la crainte ou bien nous serons peut-être du petit reste qui restera sur terre à partir des petites communautés qui pourront garder un certain sens du respect de la vie du royaume des cieux donc ça sera très bien aussi donc nous ne pouvons qu'avoir espérance confiance et lucidité en même temps parce qu'il y en a qui tombent dans cette attitude un peu béate de dire que la technicité résoudra tout la technique on y arrivera les nucléaires les déchets nucléaires mais oui on n'arrivera à en faire quelque chose l'erreur complète tout ça fait donc je crois que le chrétien doit être lucide et voir vraiment le point où nous en sommes et c'est un point très grave voilà mais en même temps avec cette confiance profondément et je laisserai maintenant la parole pour finir au pape François qui parle beaucoup de voix et voilà ce qu'il disait dans un je ne sais plus un rassemblement alors c'était à l'initiative de Mgr de Moulin-Gauford qui est un groupe qui avait rencontré le pape pour échanger sur le sujet de l'environnement de l'écologie alors le thème central du discours est invariable donc le pape parle il faut un être humain nouveau pour sauver la planète car c'est en guérissant le cœur de l'homme que l'on peut espérer guérir le monde de ses désordres tant sociaux qu'environnement et il dit encore ce sont la même indifférence le même égoïsme la même cupidité le même orgueil la même prétention à se croire le maître et le despote du monde qui porte les hommes d'un côté à détruire les espèces et piller les ressources naturelles et d'un autre côté à exploiter la misère abuser du travail des femmes et des enfants renverser les lois de la cellule familiale ne plus respecter le droit à la vie humaine depuis sa conception jusqu'à son achèvement naturel il déplore l'état catastrophique de la planète mais exprime l'espérance des chrétiens en Jésus Christ pour nous faire retrouver l'harmonie que nous avons perdue harmonie avec nos frères harmonie avec la nature voilà donc bien maintenant c'est un peu à vous je crois qu'on a le temps d'échanger encore oui encore un petit tard s'il y a des questions des éclaircissements sur un point ou l'autre sur l'arche et les communautés tout d'abord on va applaudir je vous remercie là où pas ici juste pour merci infiniment pour ce voyage à travers le temps le temps de ta propre histoire le temps aussi de la vie du monde presque et ce qui m'a particulièrement touché c'est ton expérience parce qu'aujourd'hui on n'écoute pas quelqu'un seulement qui est à qui un certain savoir mais c'est tu nous as parlé de ta vie d'homme bref c'est un sage qui aujourd'hui avec c'est pas un compliment c'est une voilà et tu nous as parlé de ton coeur par exemple et voilà de ta maladie aussi et tu pars dans ta chair en même temps l'oeuvre de toute une vie c'est pas très étrange c'est que on pourrait s'attendre et beaucoup se disent je vais être végétarien je vais manger plus etc pour être en bonne santé ce qui n'est pas interdit évidemment ça ne se passe pas toujours comme ça pour être c'est vrai présent et donc là on a pour moi ce qui me touche c'est que c'est un témoignage même pas seulement par ta parole mais dans ta chair alors tu as terminé par ce message d'expérience et est-ce que tu peux toi qui est un homme d'église puisque tu es diatre tu as parlé du pape il y a des mouvements un réveil dans l'église déjà dans l'église orthodoxe évidemment il y avait déjà un discours qui était depuis longtemps raciné dans la conscience que la création faisait vraiment partie du salut dans le Christ mais qu'est-ce que tu peux dire de ce réveil s'il est important est-ce que c'est vraiment timide est-ce qu'il y a quelque chose qui s'accélère est-ce qu'il y a vraiment une espérance de ce côté-là oui il y a l'espérance mais c'est vrai que le mouvement est timide en tant que diatre j'ai été ordonné pour le service de la paix bon c'est moi ça allait assez village avec l'âge donc et ce service de la paix passait par mon adhésion au mouvement Pax Christi donc le mouvement Pax Christi est un mouvement qui inéritait la guerre donc pour travailler à la paix la réconciliation entre les peuples mais il y avait une commission donc non-violence qui avait beaucoup de mal à faire passer l'idée de non-violence dans le mouvement même de Pax Christi donc ne parlant pas d'église donc mais même dans un mouvement de paix comme de Pax Christi on a eu beaucoup de mal à faire passer l'idée de non-violence et puis après il y avait une commission écologie très très discrète vous savez l'église a vraiment l'église catholique romaine a pris vraiment le train en marche mais les églises orthodoxes étaient très en valence bon alors on a quand même pris les vagues rapprochées le train mais très très modestement et je me souviens dans le mouvement de Pax Christi il y avait le conseillère Coste qui était le président qui a essayé de faire passer l'idée de gérance de la création non plus la prédation mais l'idée de gérance de gestion gestion au lieu de prédation mais ça a été très très discret alors on peut dire quand même qu'il y a un mouvement qui s'accélère bon ça c'est vrai mais c'est très très long c'est pour vous dire alors c'est certainement la renaute aussi de l'encyclique qui était un bon en avant par rapport à ce qui se faisait avant dans l'église catholique mais c'est c'est assez démoralisant parce que on entend des jeunes des jeunes cathos très traditionnalistes qui disent ah bon on ne comprend pas trop mais enfin bon comme c'est le pape qui le dit on va peut-être s'y intéresser bon vous voyez qu'il y a beaucoup de chemin à faire mais il y a de l'espoir il y a de l'espoir il y a de l'accélération mais cette accélération va-t-elle être suffisante pour amener à des changements de vie dans l'église j'en suis aussi je ne veux pas être pessimiste mais voilà comment sont les mouvements dans un des bastos tu pourrais tu as expliqué son histoire mais aujourd'hui oui aujourd'hui les communautés à un moment donné on a été 13 dans le monde à l'étranger en France maintenant il n'y a plus que 4 donc aucune aucune à l'étranger et là il y a il y a donc Wendez en Bretagne il y en a une près de entre Valence et Vrenomble donc 50 d'Ambaye 50 d'Ambaye et il y a la maison mère à la Vornilomble avec la fessière donc voilà c'est à peu près tout et pourquoi il y a ces déclats alors que l'écologie y monte il y a beaucoup de l'écologie et oui c'est très intéressant mais la réponse est très simple à un moment donné dans les années 68 au moment où les communautés justement croissaient il y a eu beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans la communauté pour un style de vie et non pas pour un temps de vie et un engagement et ces communautés-là ça n'a pas tenu évidemment et ça a amené en fait une hémorragie et et après donc les communautés se sont dissoutes c'est toujours le problème de l'arracinement et d'ouverture on peut avancer en en expansion que s'il y a un arracinement et si les racines ne sont pas assez profondes et les branches ne peuvent pas et la vie on a vécu vraiment ça voilà donc maintenant il y a c'est quand même très réduit le mouvement donc l'entend le masto est très peu connu il est très peu lu aussi voilà j'avais quelque chose vous avez dit j'ai emmené le livre du commentaire du livre de l'orat des pastos et pour ceux justement qui s'intéresseraient à cette question de l'éthique de cette vision de l'homme qui a cette mission de prendre soin de la création dans un vaste temps on parle vraiment dans la montée des âmes vivants donc c'est la dernière partie des commentaires publics et là vraiment quand je suis tombé dessus je me suis dit c'était un missionnaire à propos par exemple de la question animale dont tu as le courage de parler à propos justement de 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 l'importance de considérer finalement les animaux comme qui sont partis de la même fraternité quand même sous le regard du Seigneur dans un vaste temps on parle vraiment très clairement et dénoncé clairement en mettant les mots c'était c'est peut-être ça qui est dommage au niveau de l'éluise aujourd'hui c'est qu'on ne met pas les mots sur les problèmes parfois on ne parle pas de l'élevage intensif et de ses de ses atrocités on ne parle pas des abattoirs on ne parle pas de tout cela et dans un vaste on parle clairement dans la montée des âmes vivants alors je ne peux pas forcément citer mais si ça nous intéresse peut-être une montée des âmes vivants c'est donc un commentaire de l'éluise voilà c'est ça donc le commentaire de l'éluise c'est le commentaire des évangiles pour la première partie et pour la dernière partie c'est la même merci je ne sais pas si je peux écrire un endroit c'est dans le chapitre 9 la montée dans la nuit des âmes vivantes et donc c'est dans le chapitre l'animal est redouble et là il est question donc je vais vous dire alors je crois dire à temps par là vous êtes bien bien oui par là 3 dire à temps tendez-vous par là que même l'âme des animaux serait immortelle ce n'est pas dans le créneau j'avoue en effet que cela n'est pas repris le contraire n'est pas non plus quitte à passer pour peu sérieux je tente à croire que le paradis ne serait pas le paradis s'il manquait quelque chose de ce qui nous fait songer à lui dans cette vallée de larmes si parmi nos chers nous retrouvions si parmi nos chers nous ne retrouvions pas la chère que nous ayons d'amour le chien notre consolateur et notre ami si le chant des oiseaux ne s'y mêlait pas à l'une des anges j'aimais croire que l'amour des animaux va rejoindre la grande âme de l'univers le réservoir de vie de la nature de façon d'ailleurs à nous dire qu'en plus car les animaux n'est-ce pas c'est de la vivante comme on le vit génériquement dans le présent verset à propos du verset sur les bêtes de la terre merci il y en a il y en a il y en a il y en a donc c'est notre commentaire biblique qui nous a dépassé je vais vous demander des imbibantes chapitre 10 comment vous n'avez pas de questions ? d'ordinaire vous êtes si bavard c'est fou comment on trouve un réservoir de sujets d'intérêt mais lorsqu'on apporte des choses aussi capitales on est sans voix c'est vrai que nous sommes sous le charme d'une certaine façon mais ce que Philippe nous a dit ce matin est d'une telle importance et je crois on aura l'occasion d'avoir des choses sûrement d'échanger avec lui tout au long de cette journée de ces deux jours parce que comme je vous le disais tout à l'heure il est précieux pour nous d'avoir de tels hommes parmi nous qui par leur vécu leur sagesse leur mémoire ce sont des mémoires vivantes et bien sûr nous avons des écrits mais rien ne remplacera jamais une personne qui parle de son vécu qui de son coeur tire les trésors de ce que Dieu a écrit dans sa vie dans son être donc je vous invite vraiment à faire cet effort à poser des questions à s'intéresser vous savez nous sommes dans une civilisation où on met les vieux comme on dit dans des auspices et il existe encore en Afrique ou ailleurs et bien l'ancien il a un grand pas parce qu'il est la mémoire parce qu'il est l'expérience parce qu'il est la vie et nous sommes dans un monde qui a oublié cet aspect essentiel alors moi je remercie vraiment du fond du coeur Philippe qui a accepté de venir nous parler de son expérience de sa vie et c'est ça l'essentiel alors essayez de vous creuser un peu encore deux trois questions avant que nous on achète cette première intervention j'aimerais poser une question c'est c'est sur la non-nuisance parce que ce que je trouve ça me paraît dans ce que vous dites être la clé en fait de vie au quotidien enfin de vivre d'essayer de vivre au quotidien dans la conscience enfin dans au moins la conscience qu'on est nuisant très souvent et comment faire pour devenir non-nuisant passer justement à cette autre attitude de vie et je me dis dans une communauté ça paraît pouvoir s'instituer enfin comme quelque chose d'une base essentielle mais dans la société même dans les familles enfin j'ai depuis longtemps abordé le yoga donc cet aspect de non-nuisance c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et je comprends que c'est un travail intérieur permanent mais comment donner des mots comment donner des lignes peut-être de conduite enfin dans la vie dans la vie quotidienne mais de sociétale quoi maintenant on a l'impression qu'il n'y a plus rien il n'y a plus de tout le monde peut nuire à tout le monde c'est devenu même dans l'absurde voilà la civisme je me dis voilà comment est-ce que vous pourriez nous dire peut-être comment ça se matérialisait du coup c'était concrétisé dans dans l'eau il n'y a pas de recette évidemment et il est vrai que la vie communautaire est privilégiée c'est ça un dernier moment et que c'est plus difficile dans la vie courante alors nous nous avons ce que nous nous avons une sorte de ce qu'on appelle un tiers ordre vous avez les grands ordres on est franciscales et vous avez le tiers ordre qui ne vit pas en communauté qui vit justement dans la vie courante mais qui essaie de traduire la spiritualité franciscaine dans sa même chose nous avons une sorte de tiers ordre qui s'appelle les alliés c'est des personnes qui vivent dans le monde dans leur état mais qui qui essayent donc de traduire la non-violence dans leur vie courante et c'est c'est et qui prononce une promesse sur le même texte des vœux que nous prononçons et qui essayent de traduire ces dimensions des sept vœux là dans leur vie courante et qui se réunissent aussi donc qui font une sorte de famille si vous voulez autour des communautés alors nous en avons un ici qui est souviatre de la de la communauté vous pouvez vous levez là au milieu voilà alors vous avez un exemple d'allié donc il est tisserand il vit sa vie de donc la 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 et et il vit donc complètement avec un lien avec la communauté c'est important donc ce lien avec nous et puis il essaye de traduire dans sa vie ces engagements là je pourrais peut-être parler un peu de ce que tu vis en tant qu'allié non non on peut parler tout à l'heure alors il se déserve pour tout à l'heure non mais c'est très important pour nous ce mouvement de l'alliance parce qu'il répond à notre question quel rapport des communautés de l'Anzadelle Pasto avec les églises les églises et les églises qui sont les églises alors donc je précise tout de suite que l'ordre de l'Arche est un ordre interprofessionnel et communique et sans aucune inféodation à quelque église que ce soit alors bon là chez nous il y a des catholiques qui dépendent de leur évêque comme moi par exemple j'ai mon lien d'obéissance avec mon évêque qui me laisse d'ailleurs parfaitement tranquille et puis il y a des protestants qui suivent leurs confessions on a eu des orthodoxes arméniens en ce moment dans la connaissance à part Bruno on n'a pas d'autres il n'y a pas d'autres orthodoxes dans la marche mais on est couvert à toutes les confessions donc là on a une bonne relation sur place avec la paroisse bon mais en tant que je ne veux pas plus que ça il interroge je dis théoriquement entre guillemets l'ordre est inter-religieux donc inter-confessionnel ça vous comprenez facilement mais aussi inter-religieux c'est à dire que théoriquement nos communautés sont ouvertes à des confessions non chrétiennes puis théoriquement parce que de fait depuis la création on a fait plus de 60 ans on a toujours été entre chrétiens confessions différentes oui mais chrétiens uniquement on a eu un musulman une fois qui a vécu un an ou deux on a eu un juif aussi mais c'est très difficile pour un musulman ou un juif de vivre dans un cadre qui quand même est marqué par le christianisme c'est pour ça que ma femme et moi on a voulu être plus clair et cohérent en disant qu'il y ait une communauté de l'arche juive une communauté de l'arche musulmane mais bon nous communauté chrétienne mais ça c'est notre démarche mais théoriquement dans les statuts on peut être ouvert à à à à à d'autres confessions non chrétiennes mais dans la pratique ça c'est ça c'est pas réalisé on a eu une mission dans le sud maroc donc à Tata dans une oasis le successeur de Nazanel Basto était un médecin Pierre Paroli et qui a qui a fondé une mission dans cette oasis mais qui n'a pas qui n'a pas perduré on va maintenant parce qu'il est l'heure ah encore une question il y a pas de questions attendez vous avez un horaire quelle était la part de la prière au quotidien dans vos dans votre communauté ah oui la part est fondamentale nous avons cinq prières par jour donc le matin et le soir de prières disons interreligieuses le matin enfin je vous donne un exemple d'une journée le lever est à six heures à six heures et qu'il y a un quart d'heure de de mouvement de c'est pas du yoga c'est de la relaxation ensuite on a une demi-heure d'horizon en silence méditation si vous voulez c'est l'horizon en termes chrétiens ensuite vous avez la prière à la mi-matinée on a un temps de prière où on se rassemble avec une lecture un saume un chant et après à midi il y a un temps d'intercession aussi juste avant le repas l'après-midi au milieu de l'après-midi il y a encore un temps de prière et puis le soir une prière finale en principe autour du feu avec la récitation d'un œuf un œuf par semaine comme il y a 16 œufs ça tombe très bien on récite un peu chaque jour voilà on se ferait à un schéma d'une dix journées merci tu veux la poser une question oui je voulais savoir si en Bretagne vous avez des alliés justement à la Jacques et aussi des alliés dans chez des agents territoriaux décentralisés ou des concentrés je pense à des services de l'État ou à des services de la région dans les domaines évoqués principalement autour autour des biosystèmes et non et non pas seulement et 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 si vous connaissez la la communauté qu'a créée Patrice Valentin qui s'appelle comment I R V I C'est une communauté qui travaille aussi sur la réalisation de jeunes autour justement des biosystèmes et avec une je vois qu'on puisse dire des racines métiers non non il faut arrêter bien si j'ai une question la dernière n'oubliez pas qu'on a un programme alors c'est la dernière j'ai compris à travers votre votre parcours que vous avez eu aussi un ancrage civique de mouvements civiques par rapport à des problèmes de société et je vois actuellement on est dans un gros problème de société et je trouve que le silence civique est inquiétant et vraiment énorme et je ne vois pas de position de l'église catholique chrétienne malgré le message de François et sur la haute de Tissé qui soit clair par rapport à ce qui se passe il n'y a aucun message qui est donné et voilà je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être fait pour effectivement réveiller ce mouvement civique non violent il y a des mouvements civiques mais qui ne sont pas forcément non violent il y a un grand creux à remplir ne vous gênez pas mais qui ne sont pas